Bonjour à tous, nous avons souvent l'habitude de voir évidemment Jésus prendre soin des besoins spirituels de ceux qui l'entourent, de ceux qui viennent à lui, de prendre soin aussi de certains besoins de santé, il les guérit et il les guérit aussi pour les attirer à lui. Et alors du coup l'évangile peut paraître être pour nous simplement une question intellectuelle, de connaissance, une question de foi et ce qui est important évidemment c'est le salut, donc on se concentre là-dessus. Or l'attitude de Jésus est différente et dans la Bible nous trouvons d'ailleurs d'autres épisodes un peu du même type. Mais ici c'est Jésus qui en est l'auteur et cette parole interpelle. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 15 et au verset 32, voilà que Jésus est rassemblé avec toute une foule pour les enseigner. Et cela fait maintenant un moment que l'enseignement est donné. Voyons ce qu'il dit. Jésus appela ses disciples et dit « J'ai compassion de cette foule. Car voilà trois jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Et nous voyons ainsi Jésus se soucier, j'allais dire de la santé physique, simplement du bien-être matériel, actuel, immédiat de cette foule. Cette foule est venue l'écouter mais cela fait trois jours qu'il l'écoute. Alors ils sont sans doute venus avec un casse-croûte mais le casse-croûte ça fait belle lurette qu'il n'existe plus, qu'il a été mangé et digéré. Et Jésus dit « Mais je ne peux pas les renvoyer comme cela. » Alors bien sûr, suit le miracle de la multiplication des pains. Jésus sait pourquoi il fait cela, il sait pourquoi il dit cela. Mais ce qui m'intéresse ici c'est la formulation « J'ai compassion de cette foule, non pas à cause de son péché, non pas à cause de la mauvaise théologie qu'elle peut avoir, mais j'ai compassion de cette foule parce que cela fait trois jours qu'elle n'a pas mangé et ils ont faim et je ne veux pas qu'ils défaillent en chemin. » Alors mes amis cela a amené notamment dans l'église adventiste à développer tout un ministère de soins, de protection des gens simplement dans leur vie matérielle. Oui, il faut apporter la bonne nouvelle du salut aux gens qui nous entourent, mais il faut d'abord leur apporter un relatif bien-être. Parce qu'un proverbe qui n'est pas un proverbe biblique, un proverbe de la sagesse populaire dit « Ventre affamés n'a point d'oreilles. » Et on pourrait traduire cela en disant si nos besoins vitaux ne sont pas, si on n'y a pas répondu, comment voulez-vous que ces personnes soient intéressées par un message spirituel si nous ne sommes même pas capables de partager avec elles les biens matériels dont nous disposons ? Alors ouvrons notre cœur, ouvrons notre porte-monnaie, venons au secours de ceux qui sont plus faibles. Ensuite, peut-être, seront-ils enclins à écouter ce que nous avons à leur dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501